Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de béton de ciment. Tout d'abord, nous allons commencer par les granulats. Lorsqu'on choisit nos granulats pour faire notre mélange, il faut prendre en compte qu'on doit mettre des gros granulats. Il ne faut pas oublier de remplir les espaces vides avec des plus petits granulats, pour, à la toute fin, minimiser la quantité de poudre de ciment que nous allons ajouter. Dans les granulats, il y a deux classes, les petits et les gros. Les petits se classent étant plus petits que 5 mm, et les gros, plus gros ou égales à 5 mm. Un mélange de béton est composé de 5 à 9 à 75 % de granulats. La grosseur maximale du granulat influence les proportions relatives des granulats, la quantité de liant, la maniabilité, la pompabilité, la porosité, le retrait, la durabilité et l'économie. Ensuite, nous avons l'eau de gâchage. L'eau de gâchage permet l'hydratation du ciment et est responsable du durcissement du béton. On doit s'assurer qu'il n'y a pas d'impuretés dans l'eau pour notre mélange. Les impuretés peuvent influencer le temps de prise, la résistance, causer de l'efflorescence, des taches, attaquer les aciers d'armature et réduire la durabilité du béton. Par exemple, les impuretés nuisées peuvent être des huiles, certains sels, les acides, les matières organiques, les résidus d'égout, les algues. Le mélange de béton est composé de 14% à 21% d'eau. Par la suite, nous avons le ciment, la poudre de ciment. Le ciment est constitué de ciment d'eau et d'air. Elle enrobe chaque particule de granulat et remplit l'espace entre les particules, entre les granulats. Le mélange de béton est composé de 7 à 15% de poudre de ciment. Il y a le type GU, MS, HE, LH et HS. Le GU, c'est lorsqu'on utilise le béton dans des conditions particulières, comme sur des chaussiers, des trottoirs, planchers, ponts, structures ferroviaires, réservoirs, ponceaux, tuyaux, unités de maçonnerie. Le MS, structure de drainage, résistant au sulfate, résistant à eau de mer, convient aussi pour des pieds, culés de ponts, murs de soutènement épais et portant chaud. Le type HE, sa résistance est atteinte à une semaine ou moins, idéal pour le collage portant froid. Le LH, acquiert sa résistance plus lentement que le type GU. On l'utilise lorsqu'un minimum de chaleur produite est requis, utilisée pour structure de masse, par exemple, les barrages. Le HS, on l'utilise si le béton est exposé de façon intense au sulfate. Par la suite, nous avons les fibres. Les fibres sont des petites particules de fer qui sont ajoutées pendant le mélange. Il améliore les caractéristiques physiques du béton. Il y a les fibres d'acier, fibres de verre et fibres de polypropylène. Ensuite, nous avons les adjuvants. Les adjuvants servent à modifier les propriétés du béton plastique ou durci. Ajuster le délai de prise ou de durcissement, entraîner l'air, améliorer l'étanchéité, diminuer la perméabilité, réduire le demandant en eau, accroître la maniabilité, ouvrabilité, augmenter sa résistance mécanique. Les plus couramment utilisées sont un accélérateur de prise. Par temps froid, le béton va durcir plus vite et ainsi protéger le béton contre les chutes de température comme une nuit d'hiver. Et le retardateur de prise. Par temps chaud, le béton va durcir moins vite et va augmenter la durée de placement du béton. Merci. 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 Merci.